Dans cet épisode de C'est dans ta tête, on vit en société, mais cette société-là, il faut faire sa place à soi, puis être reconnu pour qui on est, puis pour être reconnu, il faut d'abord se reconnaître. Allo tout le monde, bienvenue dans le balado C'est dans ta tête de Santé mentale Québec chez De Rappelage. Notre astuce du mois, c'est s'accepter. Une bonne estime de soi nous dispose à la fois à reconnaître nos forces, nos capacités, nos limites, puis à exprimer nos besoins. Elle nous donne aussi le pouvoir de dire non ou bien, de dire oui, puis elle nous porte à utiliser notre créativité. Sauf qu'avant même de parler d'estime de soi, moi j'aimerais vous apporter encore un peu plus loin, et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui dans notre enregistrement avec notre invité. Bonne écoute. Donc, alors, me voici en compagnie de notre invitée pour cet épisode, Madame Diane Chaillé. Allo, bonjour. Bonjour Emmanuel. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais prendre quelques instants au début pour que tu te présentes, que tu nous expliques qui t'es, ton parcours professionnel, etc. Ça permet de nous mettre en contexte, puis de voir c'est qui notre invité de la journée. Parfait, bien ça me fait plaisir. Alors moi, je travaille sociale de formation, mais ça a été mon troisième métier. J'ai commencé à travailler comme secrétaire juridique. Ensuite, je suis allée faire mon déc en éducation spécialisée parce que j'avais un peu de difficulté à être dans un travail où j'étais toujours confrontée aux injustices sociales. Et puis, finalement, j'étais rivalité, je dois dire ça. Donc, j'ai décidé, je voulais faire quelque chose dans la vie qui me permettait d'être, je suis souvent dans la parade, de faire partie des personnes qui peuvent amener certains changements auprès des autres, d'abord envers soi-même, mais aussi avec les gens avec lesquels je travaillais. Alors, j'ai été éducatrice spécialisée pendant cinq ans et puis, comme dans une équipe, j'étais toujours le genre de fille qui posait la question que personne ne voulait entendre. Et puis, je me suis dit que peut-être, même si j'étais bien sympathique, j'étais mieux, je dis souvent que j'étais comme une plaie pour une équipe. Donc, j'ai décidé d'aller faire mon bac en travail social parce que je me suis toujours considérée comme une travailleuse du social. Et puis, je voulais être en pratique autonome. Alors, parce que je voulais faire du travail social à mon goût sans taper ses nerfs de personne. Donc, ça, c'était bien important. Et donc, j'ai ouvert mon bureau, j'ai travaillé comme psychothérapeute avec les victimes d'actes criminels pendant 25 ans. Puis, pendant que je faisais ça, je faisais beaucoup de supervision et j'ai développé une approche qui s'appelle coopération force action et qui est justement en lien avec notre sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire une approche qui permet de reprendre notre pouvoir d'agir dans la vie, de développer notre confiance. La confiance donne une meilleure estime que soi, mais surtout de prendre conscience de la valeur qu'on a, des capacités qu'on a pour être maître de notre vie finalement. Et donc, c'est ça. Donc, ça fait quand même 55 ans que je travaille là et puis je n'ai pas fini parce que je trouve ça passionnant. Et puis, on est dans une société où il y a, c'est pas facile pour les gens d'être eux-mêmes. C'est pas facile pour les gens d'avoir confiance en eux parce qu'on est beaucoup dans une société individualiste axée sur la performance. Alors, deux valeurs qui font qu'on peut se faire couper des ailes assez rapidement si on ne fait pas partie de la majorité. Et ça ne permet pas aux gens d'avoir confiance dans qui ils sont vraiment, même s'ils sont différents des autres. Alors, ça, pour moi, c'est bien important. Et puis, aussi combattre, tu sais, je parle souvent de la psychologie qui fait qu'on a toujours quelques phrases clés à apprendre qui vont sauver nos vies là. Puis, on sait que ça n'arrive pas là. Donc, c'est ça que je suis, c'est ça que je fais. Puis, moi, j'adore ma vie, ma pratique. Et puis, je dis souvent que je veux permettre aux gens de passer de la position assise à deux bouts, d'être vraiment sur leurs deux pieds. Puis, même si on ne règle pas tous nos problèmes dans la vie, d'avoir la confiance qu'on a ce qu'il faut pour, tranquillement, pas vite, passer à travers nos difficultés. Bon, bien, c'est ça que je suis. Ben oui, mais c'est une très belle introduction parce que ça amène très bien le sujet aussi. Tu sais, on parlait de phrases clés, mais parce que, tu sais, à chaque fois qu'on parle de ce sujet-là ensemble, que ce soit lors des rencontres qu'on a eues au mouvement, avec notre regroupement, ou même avant de commencer l'enregistrement ou les autres fois d'avant, tu sais, on dit tout le temps, ah, on veut parler d'estime de soi parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Mais c'est que, tu sais, tu nous ramènes à, ben, avant de parler de ça, il y a d'autres choses, tu sais, qu'il faut aborder pour, justement, mettre la table à ce sujet-là. Puis là, c'est ça. Fait que je trouve ça vraiment intéressant comme introduction, ce que tu as fait parce que ça nous amène à ça, tu sais, selon toi, là, tu sais, qu'est-ce qui vient à l'esprit quand on veut aborder ce sujet-là et qu'on veut parler, justement, du thème de s'accepter? Oui. Bon, alors, d'abord, pour moi, l'estime de soi, c'est le résultat de quelque chose, c'est pas le début. Alors, pour moi, la pierre angulaire de l'estime de soi, c'est la confiance en soi parce que dans la vie, si je me sens capable de faire quelque chose, je me sens valable. Oui, c'est ça. Donc, l'estime, c'est vraiment le résultat de cette confiance-là qu'on a développée ou qu'on n'a pas développée, c'est ça le problème. Puis, la confiance en soi, ça vient aussi bêtement que ça de tous les messages qu'on a reçus depuis la petite enfance sur nos capacités. Alors, tu sais, des parents, un enfant qui apprend à marcher, par exemple, puis qui tombe, puis qu'un enfant, un parent va dire, bien là, franchement, il n'est même pas capable de se tenir debout. Donc, mettons qu'au niveau de la confiance en soi, dans la capacité de faire face à de nouveaux apprentissages, ça ne va pas bien. Parce que si le parent réagit comme ça, juste à la marche, bien remarquez comment ça marchait dans la vie, c'est très important, là. Mais je donnais cet exemple-là pour tout, là, prendre à manger, à patiner, et puis que nos parents nous regardent toujours avec des attentes de réussite et de performance, bien, ça nuit à la confiance qu'on a d'essayer toutes nouvelles affaires. Puis, dans la vie, on reçoit trois sortes de messages, soit des messages malveillants, là, pas capables, qu'on a pensé, da, 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 qui font que ça nous coupe les ailes. Parce que, dans le fond, à chaque nouvelle chose qu'on va essayer, on va avoir la crainte, on va se dire, je ne serai pas capable, à quoi ça sert, à le décrochage scolaire. Souvent, ça vient, ce n'est pas juste ça, mais ça vient beaucoup du fait qu'on ne croit pas en soi. Oui, on a, bon. Alors, un parent qui est malveillant, qui a des messages malveillants, ça, ce n'est pas pratique. Un parent qui a des messages complaisants, quoi que je fasse, quoi que fasse l'enfant, c'est toujours super, c'est toujours parfait, c'est un génie, c'est un winner, c'est un... Bien, qu'est-ce que vous voulez, des génies dans la vie, il n'y en a pas tant que ça, puis ce n'est pas parce que, ce n'est pas vrai que tout ce qu'on fait, c'est fantastique. Alors, c'est sûr qu'un enfant qui se fait dire ça, sur le coup, c'est le fun au bout, là, parce que c'est valorisant. Mais les enfants, ils le sentent, ça revient quand ils se comparent aux autres, qu'ils sont bons, là, mais, tu sais, c'est plus bon que ça, hein? Oui. Et en même temps, quand tu te fais valoriser, tu trouves ça bien le fun, là, mais le problème qui vient avec ça, c'est que tu reçois aussi le message qu'il faut que tu continues à être bon comme ça, puis il faut... Donc, c'est souvent des enfants qui, tranquillement, pas vite, vont développer une façade, alors même quand ils se trompent, ça ne sera jamais de leur faute, ça va toujours de la faute des autres, le prof n'était pas bon, le maître nageur n'était pas compétent, tu sais, c'est parce qu'il n'a pas accepté de ne pas être à la hauteur de ce que ses parents lui ont dit. Puis, des fois, c'est un peu embêtant parce que, tu sais, le parent, il ne fait pas ça pour mal faire, tu sais. Non, mais ça ne donne pas des bons résultats. C'est ça, puis souvent, mettons, on ne sait même pas qu'on va créer ces résultats-là, tu sais, le parent, il est donc fier de son enfant, il veut l'encourager, mais ça me fait penser quand tu as parlé de messages complaisants, tu sais, pour le parent, il peut confondre avec bienveillance. Oui, et j'y arrive. Oui, OK, parfait. Oui, donc, les messages, alors, est-ce que ça te voit si je vais, oui? Oui, 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 oui. Alors, le genre de messages qu'il faut développer, c'est des messages bienveillants, c'est-à-dire des messages qui démontrent que la personne a de l'estime pour l'autre, du respect, de la confiance, mais qui est capable de faire preuve de fermeté aussi. Donc, un message bienveillant, par exemple, face à un enfant qui tombe quand tu commences à marcher. Le parent peut lui dire, bien, t'es tombé, mais regarde, t'as fait deux pas, on va recommencer. Peut-être que tu vas en faire plus, hein? Le parent bienveillant, c'est quelqu'un qui est réaliste. Oui. Donc, un enfant réussit quelque chose plutôt que de lui dire, wow, bravo, va lui dire, es-tu fière de toi? Pour que ce soit l'enfant qui développe sa propre capacité à se demander, est-ce que je suis fière de moi? Est-ce que je suis content? Même si j'ai tombé, même si ça n'a pas marché, est-ce que j'ai fait mon possible? Et le parent, dans l'éducation qu'on souhaite qu'il donne à l'enfant, c'est de toujours être capable d'identifier les qualités qu'il a eues. T'as vu, t'as fait preuve de persévérance. Peut-être que ça n'a pas donné les résultats que tu voulais, mais t'as persévéré. Moi, je te félicite d'avoir persévéré. Donc, que l'enfant gagne ou perde, ce n'est pas ça l'important. C'est ce qu'il a été capable de manifester. Et c'est comme ça qu'un enfant vieillit avec la connaissance de son potentiel, de ses forces, ses qualités, ses talents, ses habiletés. Et l'important, ce n'est pas qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, c'est qu'il se connaisse. Oui. Parce que la seule sécurité qu'on a dans la vie, c'est de se connaître. On connaît ses limites, puis on est capable de tout ça. On connaît ses forces, puis si les autres nous connaissent mieux que nous, là, ça va mal. Ça veut dire qu'on dépend du regard des autres. Exact. On parle de ce que les gens vont nous dire pour nous trouver bon ou pas bon. Donc, ça, la confiance en soi, d'ailleurs, dans les états de développement, le premier stade, 0-18 mois, puis c'est jamais fini à 18 mois, c'est toute la vie, jusqu'au centre d'accueil et même après. C'est la confiance, puis la confiance en soi, la confiance aux autres. Mais d'abord, la confiance, parce que la confiance, ça donne de l'espoir. L'espoir que même quand c'est difficile, même quand ça ne marche pas à notre goût, on a ce qu'il faut pour passer à travers. C'est ça. Mais aussi, comme la confiance, c'est la confiance en soi, mais la confiance aux autres, on est aussi capable d'aller chercher les ressources qui vont faire qu'on ne va pas se retrouver seul dans une situation, puis qu'on va être capable de faire des alliances avec des personnes qui vont nous aider, qui vont nous soutenir, qui vont nous amener ailleurs. Alors, la confiance, ce n'est pas juste la confiance en soi, c'est la confiance aux autres, mais il faut être capable de voir si les gens autour de nous, ce sont des alliés ou des ennemis. Oui, oui, c'est ça. Exact. Puis, tu sais, tantôt, on parlait justement de la confiance, puis des messages reçus à l'enfance, mais je me demande aussi des fois s'il n'y a pas des différences entre les garçons et les filles. Tu sais, l'exemple de tomber à vélo, le petit gars va se faire dire s'il pleure, ben voyons, tu sais, puis genre go, go, go. Tandis que la petite fille, souvent, elle va être cajolée, puis tu sais, accompagnée un peu plus dans son émotion. Oui, accompagnée dans son émotion, mais peut-être qu'un message qu'elle va ressentir, c'est que quand ça ne marche pas, elle a juste à pleurer, puis elle va le consommer. Ah oui, oui. Donc, c'est sûr que dans les messages personnels, il faut évidemment regarder c'est quoi les messages qui relèvent du sexisme, dans le sens que les garçons et les filles, binaire, non-binaire, mais les garçons et les filles, en principe, n'auraient pas les mêmes capacités, puis on ne s'attend pas à la même chose des garçons que des filles. On pourrait dire la même chose pour les races, on ne s'attend pas nécessairement à la même chose, les blancs, les noirs, les autochtones. On regarde comment les autochtones sont traités dans notre pays, on peut dire que leur confiance en eux, on n'a pas fait grand-chose pour les aider à maintenir la fierté de leur peuple, leur tradition. Donc, c'est ça aussi, je veux dire, avoir confiance en soi, ça vient des messages qu'on reçoit. Donc, tu as raison de dire le sexisme, le racisme, l'homophobie. Tu as un garçon qui pleure, puis il va se faire dire tu vas finir ta perte, là. Oui, c'est ça. Tu dois pleurer, une émotion, c'est non genré. Exact. Une émotion, c'est une émotion, puis une émotion, c'est l'information. Fait que tu as 5 ans ou 40 ans ou 75 ans ou 95 ans, 95 ans, tu viens de te faire évincer de ton logement, comme ce matin dans la presse qui annonce encore une fois un RPA qui ferme, là. Tu vas brailler, parce que ta vie ne tient à pas grand-chose, là. Donc, c'est important de voir que les messages dont je parle n'ont rien à faire avec le genre ou avec la race ou avec l'orientation sexuelle. Ça a à faire avec un individu qui est vivant, puis qui, pour réussir sa vie, se réaliser, parce que l'objectif de notre vie, c'est pas d'être occupé, c'est de se réaliser, hein. Bon, de réaliser sa vie, on en a une, on n'a rien qu'une, on sait quand elle commence, on sait pas quand elle finit, fait qu'il faut voir, on sait pas c'est quoi la date de péremption, là. Donc, se demander à chaque jour, est-ce que je fais ce que j'ai à faire dans ma vie, et puis est-ce que je suis contente de ça? Puis, faire ça avec les enfants aussi, hein, de assez rapidement, moi, j'ai fait ça avec ma fille à partir de ses trois ans, à chaque jour, de demander, puis de quoi t'es le plus fière de toi aujourd'hui? Pourquoi? Qu'est-ce qui a pas marché à ton goût? Pourquoi? Puis qu'est-ce que tu fais demain pour arranger ça, tu sais? Ça donne confiance que ton parent croit en toi, qui est capable de t'aider à évaluer la réalité, de pas faire de surenchères, de pas la minimiser non plus, mais de t'aider à avoir du discernement, à voir clair dans ce que tu fais, dans ce que tu es. Donc, si on aide quelqu'un à se construire, puis je vous le dis, c'est jamais fini, là, parce que chaque nouvelle situation de notre vie ébranle notre confiance, hein, on commence un nouvel emploi, on a un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse, un enfant à vivre dans notre vie, c'est pas notre estime que ça vient toucher, c'est notre confiance. Je vais-tu être une bonne collègue? J'ai-tu ce qu'il faut pour travailler là? Il va-tu m'aimer? Elle va-tu m'aimer? Je suis-tu assez fine, assez hot, assez belle, assez beau, assez faim, assez sportif? J'ai-tu le body qu'il faut? Tu sais, tout ça. Oui, c'est ça. Qui fait, est-ce que j'ai confiance que la personne ou la nouvelle situation que je vis, que j'ai confiance que j'ai ce qu'il faut pour affronter ce nouveau défi? Hum-hum. On a un bureau, là, ça peut être ailleurs, mais on va. Et puis, il vous raconte toutes les difficultés qu'il vit, là, il vient de se séparer, tu sais, il est déprimé, il commence à voir, il ne la fait pas, bon. Puis, à la fin de la rencontre, vous lui dites, écoutez, je vois bien, là, que votre vie, ça ne va pas comme vous voulez, puis vous faites face à des difficultés qui sont réelles. Mais je vous écoute parler, puis je trouve que vous êtes quelqu'un qui fait preuve d'un bon jugement, vous vous exprimez bien malgré tout ce que vous vivez, vous êtes assez lucide, vous avez de l'humour. Bien, quelqu'un, là, qui voit, que je vois, qu'à travers ces difficultés, là, qu'elle me raconte ou qui me raconte la tête un peu baissée, les larmes aux yeux en regardant à l'air, là, j'ai vu qui elle était en dehors de ses problèmes, là. C'est ça. Ça, ça fait du bien, hein? C'est ça. Je ne suis pas que mes problèmes, là, je suis un être humain qui existe en dehors des problèmes que j'ai, puis quand on le voit, on ne voit pas, tu sais, vous travaillez avec un toxicomane, on dit, il est toxicomane, bien, cette personne-là, elle a un nom. Oui. Elle a un nom avant d'être toxicomane, TPL, tatata, tu sais, moi, quand les gens me disent, vous savez, moi, je suis TPL, je dis, c'est quoi votre nom de toi? Tu sais, quand tu es rendu, tu t'identifies à ta difficulté, là. C'est ça. Que les gens t'ont perdu de vue, puis que toi, tu t'es perdu de vue. Donc, tu n'as plus confiance en qui tu es, tu te vois juste comme le résultat. Exact. Donc, tout ça pour dire, ma chère Emmanuelle, que la confiance, pour moi, c'est la base, parce que quand on se sent capable, on se sent valable. Oui. Alors, l'estime de soi, c'est vraiment la cerise sur le sundae, là, mais le sundae, là, la crème glacée qui est en dessous de la cerise, là, c'est la confiance. Oui, la confiance, exact. Oui, absolument. Puis, tu sais, quand, justement, on est capable de parler avec notre entourage ou si on est intervenant, peu importe à qui le message s'adresse, c'est que la beauté, justement, de révéler les forces, tu sais, de démontrer, moi, c'est quoi les forces, tu sais, ça nous permet de sortir la personne de sa petite boîte noire, là, tu sais, pour qu'elle voit, justement, l'espoir qu'il y a de quoi, tu sais. C'est pas juste ça. Oui. Elle a, tu sais, moi, c'est... Elle a les ressources internes. Elle a les ressources. Elle est quand même rendue à l'âge qu'elle a. Elle peut avoir 15 ans, 40 ans, 82 ans. Elle est en vie, même si c'est pas facile. Donc, elle a passé à travers des affaires. Puis, des fois, quand je demande aux gens, c'est quoi vos principales qualités? J'en ai pas. Bon, bien, racontez-moi des affaires que vous avez vécues dans votre vie, là, que vous avez aimées. Puis là, dans ça, c'est quoi les forces que vous pensez que vous avez eues? Puis ça, pour parler des forces, c'est une petite liste, hein? Oui. Moi, j'aime ça travailler avec des listes parce que, tu sais, des forces, des forces. Quand tu penses que t'en as pas, ça va pas devenir comme ça. Non, c'est ça. Moi, quand vous me racontez ça, je vois que vous avez été persévérante, créative. Êtes-vous d'accord avec moi? Parce que, aussi, ce qui est important quand on identifie chez quelqu'un les qualités qu'elle a, c'est de lui demander si c'est d'accord. Parce que les gens peuvent dire, ah oui, c'est vrai, mais ils vont aussi répayer pour me dire ça. T'sais? Et donner des appréciations, c'est pas faire du renforcement positif. Donner des appréciations, c'est de dire, moi, je trouve que là-dedans, vous avez fait preuve de lucidité. Trouvez-vous? Pas sûr. Pourquoi vous me dites ça? Bien, je suis pas toujours lucide. Je dis pas que vous êtes lucide à temps plein. Mais dans cette situation-là, vous avez fait preuve de lucidité. Parce que c'est ça qui développe le lien de confiance aussi, hein? Ben oui. Entre les deux personnes que je donne pas des bonbons à la scène. Ben, des scènes, ça existe plus. Oui. Ça montre l'âge que j'ai. Mais tu sais, je donne pas des bonbons comme ça pour faire du renforcement positif. C'est pas une petite table dans le dos. C'est ça. C'est quelque chose que j'ai vue, mais il faut qu'elle soit d'accord avec moi. Parce qu'il faut, si elle est d'accord avec moi sur une qualité que je lui donne, ben, la fois que je vais lui dire, je pense que vous êtes en train de vous mettre les deux pieds dans les plats, là. Ben, elle va être obligée peut-être de m'écouter. Parce que si je suis capable de reconnaître les forces qu'elle a, ça veut dire que quand je vois que ça marche pas, je dois pas être tendre dans le champ, ça, hein? Donc, la capacité de construire cette relation de confiance, bien sûr, je suis capable de reconnaître les forces de la personne, mais il faut qu'on soit d'accord. Il faut qu'elle le voit. Si elle le voit pas, ça donne rien à dire. Puis, des fois, on donne des qualités comme on distribue, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas ça. Donc, donner des appréciations, là, c'est pas faire du renforcement positif. Ah, vous êtes bonnes là-dedans, bonjour. Vous êtes bonnes, ça veut rien dire. Il faut que ce soit précis, hein? Les gens sont surpris quand ils s'entendent des qualités prises. Ils sont, ah, t'es bonne, inquiète-toi pas. Ça m'aide-tu de me faire rire que t'es bonne, inquiète-toi pas? Pas mal. Non, c'est un peu vide comme message. Je me sens pas bonne, hein? Donc, quelque chose de précis, ça montre que c'est moi qu'on a vu. C'est pas des généralités, tu sais. Exact. Ouais. Et puis, exister dans le regard de quelqu'un, d'ailleurs, c'est la base de la confiance chez un bébé, mais toute la vie, on rencontre quelqu'un. C'est vrai. Exister dans le regard de quelqu'un, ça n'a pas de prix. C'est vrai. Donc, c'est ça qui fait qu'on a de la valeur, mais qu'est-ce qui fait que j'ai de la valeur? C'est que la personne me parle de mes capacités. Alors, se sentir capable nous fait sentir valable. Ouais. Puis, généralement, c'est l'inverse dont on parle. Ouais. Bien, comme on dit, quand on est petit bébé, c'est plus de sentir apprécié dans le regard des autres, mais en grandissant, c'est... T'entendre. Ouais, exactement. Puis en grandissant, c'est rapide, hein? Ouais, ouais. Oui, c'est ça, hein? Parce que ça vient vite, hein? C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, qu'est-ce qui permet aussi de s'accepter tel qu'on est, là? Tu sais, sans honte, sans culpabilité? Ça revient un peu à tous les messages complaisants ou dévalorisants? Oui, qu'on a reçus. Bien, je pense que la seule façon de s'accepter, c'est de faire le ménage, hein? C'est pas nécessaire d'aller en thérapie pour ça, là, parce qu'on peut pas tout aller en thérapie, puis ça donne pas toujours ce qu'on veut, mais c'est d'être capable de faire le ménage sur ce qu'on a entendu de nous et de se dire qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qu'il faut là-dedans. Puis, c'est sûr que si un message passe à travers le temps, on dit toujours que c'est parce qu'il y a un grain de vérité, tu sais. Je peux-tu donner un exemple? Ben oui. Ouais. Alors, je reçois un jeune enfant de huit ans, ses parents m'amènent, là, parce qu'il y a des problèmes de comportement à l'école puis tout ça. Et puis, je lui demande, bon, de me parler de lui un peu. Qu'est-ce qu'il fait? Comment ça va à l'école? Ben, il me dit, ben, je suis pas très bon à l'école. T'es pas bon à l'école? Il me dit, non. Bon, ben, peux-tu me donner une idée? Parce que, tu sais, pas bon à l'école, c'est un terme génétique, hein? Ça veut rien dire pour moi. Alors, ben, peux-tu me donner une idée de tes notes? Mathématiques, français, sport, science, bon. Alors, ces notes sont quand même assez bonnes, là. À l'époque, il y avait, à son école, il y avait encore des notes, là. OK. Mais, il y en a été autour de 85 partout, mais en mathématiques, il y avait 52, tu sais. OK. Bon, ben, je dis, moi, ce que je vois, c'est que ça va bien à l'école, mais tu as des difficultés en mathématiques. Ouais, mais mon père, il est ingénieur, puis les mathématiques, c'est important, fait que les mathématiques, c'est important, fait que lui, il trouve que je suis pas bon à l'école, puis… OK. Ben, j'ai dit, ça va bien à l'école, sauf en mathématiques. T'es-tu d'accord avec moi? Oui. Fait que quand tu dis, je suis pas bon à l'école, c'est pas tout à fait que t'es pas bon à l'école. T'as une difficulté, mais comme c'est important pour ton père, ça devient telle difficulté. OK, mais c'est pas la réalité. Ça, c'est une job qu'on a à faire. Ouais. De regarder dans ce qu'on a reçu comme message, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Puis de… bon, excusez-moi, là. Et puis d'être capable de… De faire ça pour tous les messages qu'on se dit, qui nous nuisent. Et même les messages, le fun qu'on se dit. Parce que des fois, les messages, le fun qu'on se dit, sont pas vrais. Moi, je suis bonne dans tout. Ah oui? Ça se peut pas être bonne dans tout. Peut-être, sur le coup, ça te fait plaisir de dire « je suis bonne dans tout », mais tu sais, t'es bonne dans tout, mais t'as 28 ans, t'es sur l'aide sociale, j'ai rien contre les gens. Mais tu sais, t'es bonne dans tout, là. Je veux dire, explique-moi, là, comment ça se fait que ta vie n'est pas satisfaisante. C'est ça que tu me dis quand t'es bonne dans tout. Fait que bonne dans tout, bonne dans rien, c'est le même problème. Ouais, c'est ça. C'est générique. Et puis ça manque de jugement, tu sais. Et puis je dis pas que la personne manque de jugement, mais on est élevés à avoir une image de nous qui nous empêche d'avoir du discernement, de la nuance. Tu sais, on manque de chance, hein, je veux dire. Les jeunes veulent pas travailler, puis les vieux veulent rien faire, puis les vieux, il faut s'en occuper, puis les vieux, ça coûte cher une minute, tu sais. Donc tout ça, là, c'est des préjugés, là, c'est pas la réalité. Exact. Donc pour répondre à ta question, puis si tu me permets, puis je vais faire ça rapidement, si on pense que c'est facile pour moi de faire ça rapidement, mais c'est vraiment de faire le ménage dans son tête, puis son cœur, de ce qu'on entend, et de se demander qu'est-ce qui est vrai là-dedans, puis qu'est-ce qu'il faut. Puis on a des amis autour de nous qui peuvent nous aider à voir ça. C'est ça, oui. Parce que, tu sais, en faisant le ménage, je veux pas, ça va nous permettre aussi d'apprendre à se connaître, puis d'identifier tout notre potentiel aussi qu'on peut avoir, tu sais, derrière tout ça, là. Oui. Écoute, c'est pas qu'on peut avoir, qu'on a. Oui, oui, c'est ça. Mais on le sait pas parce que c'est jamais valorisé, c'est pas assez important, puis, et puis la raison pour laquelle la confiance, c'est si important tantôt, là, je le disais, c'est que ça donne de l'espoir, mais c'est ça qui nous aide à construire une vie, à relever des défis, à sortir de ces zones de confort, à pas vouloir être dans la masse, à accepter notre unicité, notre différence, de pas être dans le troupeau qui avance, là, tu sais. Oui, exactement. La socialisation, ça fait qu'on est dans le troupeau qui avance, là. Alors, moi, je veux pas être dans un troupeau, puis je travaille pas pour que le monde soit dans un troupeau. On vit en société, mais cette société-là, il faut faire sa place à soi, puis être reconnu pour qui on est, puis pour être reconnu, il faut d'abord se reconnaître. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, souvent, bien, tantôt, au début, là, on parlait des émotions, tu sais, comme quoi, ça nous envoie un message, mais tu peux-tu justement nous, oui, tu peux-tu nous expliquer un peu ce bout-là? Alors, les émotions qui sont de l'information, ça vient de toute l'approche de l'intelligence émotionnelle, hein, qui dit qu'à chaque émotion correspond un besoin. Alors, il y a quatre émotions, là, hein, la peur, la tristesse, la joie, la colère, et puis il y a pas de bonnes et de mauvaises émotions. Bon, il y a des livres écrits, c'est bonnes et de mauvaises. Il y a pas de bonnes et de mauvaises émotions, c'est ce qu'on a appris à faire avec, qui est bon, qui est pas bon. Mais les émotions, c'est de l'information. Donc, quand j'ai peur, alors c'est de l'information sur mes besoins. Donc, quand j'ai peur, mon besoin, c'est d'être en sécurité. Oui. Et puis, je pose une action qui va m'aider à me sécuriser. Et les gars, là-dedans, sont plus à l'aise avec la peur parce qu'eux, eux, ils ont appris à ne pas avoir peur. Oui, c'est ça. Quand on a peur, c'est amusé, puis à affronter. Les filles, quand on a peur, on a appris à figer. Fait que tu te fais suivre dans la rue le soir, là, puis tu sens que t'es suivie, tu figes, tu sais pas quoi faire, puis t'es en danger. On t'a pas appris à te retourner, puis te dire, y a-tu un problème, tu me suis-tu, mais je peux pas dire ça, je vais avoir l'air folle. Avoir l'air folle, avoir peur, va dire, elle est folle. C'est pas important ce que t'as l'air, c'est que tu saches que t'es toujours en sécurité avec toi-même. Donc, la peur, c'est la sécurité. La colère, c'est la validité de se faire dire quand t'es en colère. T'as raison d'être en colère, ça n'a pas de bon sens ce qui t'arrive, mais tu peux pas faire n'importe quoi avec ta colère. Les gars ont appris à des fois avoir des comportements très agressifs qui sont valorisés parce que c'est des gars, puis tout ça. Puis les filles, la colère, c'est pas une belle émotion, t'es pas jolie quand t'es choquée. Il n'y a pas de belles et de mauvaises émotions. Donc, les filles, on est très mal à l'aise avec la colère qu'on a. Alors, les gars, heureusement, eux autres, ils sont à l'aise avec ça, même s'ils ne savent pas toujours comment gérer ça. Et puis, les filles, on est mal à l'aise à ça, on s'en est coupable, puis on garde ça en dedans, puis on développe toutes sortes de migraines ou toutes sortes de problèmes. Bon, on dit souvent, la dépression chez les femmes, c'est une colère reflée. Donc, la colère, c'est d'être validée. Quand t'es choquée, t'as pas besoin de te faire dire calme-toi, t'as besoin de te faire dire t'es en maison, t'sais. Ça n'a pas de bon sens. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, t'sais. Bon, la tristesse, le besoin, c'est le réconfort. Bon, mais pas un réconfort qui dure trois ans, t'sais. T'as besoin d'être réconfortée sur le coup, puis après ça, il faut que tu demandes, « Mais qu'est-ce que tu vas faire avec cette émotion-là pour ne pas qu'elle prenne le dessus sur ta vie? » Et puis, la joie, bien, la joie, le besoin, c'est la continuité. Quand ça va bien dans la vie, de quoi on a besoin, que ça continue le plus longtemps. Tu tombes en amour, c'est quoi ton besoin? Ça dure toute ta vie. C'est ça. Ça n'y arrivera pas. Mais tu sais, je veux dire que tu veux que ça continue, là. Ah bon? Alors, ces quatre émotions-là, bien, les quatre émotions, ils ont des besoins qui leur est rattachée. Et puis, l'idée, c'est quand j'ai cette émotion-là, de quoi j'ai besoin? Puis, qu'est-ce que je peux faire pour répondre à mon besoin? Parce que les émotions, c'est des radars, hein? C'est comme des drapeaux rouges. « You, il se passe de quoi, là, t'sais? » Et puis, il faut qu'on s'occupe du besoin qui est derrière. Puis, quand on fait ça, la vie est beaucoup plus simple, là. Mais les enfants, on ne leur offre pas à gérer leurs émotions correctement. C'est ça, le problème. Parce que, tu sais, si, admettons, l'enfant vit une colère, c'est toujours le même besoin? D'être validée, oui. Tu as raison d'être choquée, mais tu ne peux pas te mettre à lancer toutes tes affaires parce que tu es choquée, hein? Alors, dis-moi, je suis choquée parce que tu m'as dit ça. Puis là, bien, maman va regarder avec toi qu'est-ce que je peux faire. Alors, peut-être qu'il faut que je m'excuse parce que c'est vrai que je n'ai pas été bain-femme quand je te l'ai dit. Mais il n'y a rien qui te donne la permission de lancer les affaires. La gestion des émotions, c'est d'avoir des comportements appropriés par rapport aux émotions qu'on a. Puis les comportements appropriés, c'est d'abord de les identifier. Ensuite, de faire des demandes claires par rapport aux émotions qu'on a plutôt que, je ne sais pas quoi faire avec ça, puis je vais faire toutes sortes de niaiseries. Alors, puis valider, ce n'est pas donner la permission de faire n'importe quoi. Valider, c'est reconnaître l'émotion. Mais l'éducation, c'est d'aider les enfants à mettre ces émotions-là dans des comportements appropriés. Qui va les aider à avoir du pouvoir sur leurs émotions, de sorte que ce n'est pas les émotions qui les gèrent, mais c'est eux qui gèrent leurs émotions. La dépression, par exemple, c'est souvent l'émotion au prix le dessus sur la vie de quelqu'un, sur son comportement, sur sa tête, son cœur. Puis c'est ces émotions qui gèrent la personne. Quelqu'un qui est impulsif, c'est sa colère qui gère sa vie. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit les personnes qui gèrent leurs émotions. Puis on a souvent de la difficulté avec ça parce que dès qu'on n'est plus dans la ligne, mettons, de neutre, puis qu'on part en colère ou en tristesse, on dirait que tout de suite, on veut faire quelque chose pour camoufler ou pour apaiser instantanément parce qu'on ressent un malaise de ça. L'enfant fait une crise de colère, mais je me dis, reconnaître l'émotion, on peut le verbaliser pendant la crise, mais en même temps, il est comme zéro connecté à nous entendre. Il est comme juste en train de l'exploser. Oui, excuse-moi, Emmanuel, je te coupe. Oui, tu as raison, sauf que tu ne commences pas ça avec un enfant quand ça fait la 42e crise qu'il fait. Un enfant commence à faire des crises, c'est assez petit, et puis si, quand tu commences à faire ses premières crises, tu l'aides à dire, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Puis tu sais, un bébé, il n'est pas toujours... En fait, c'est juste quand les bébés sont bébés qu'on leur donne la permission de vivre leurs émotions sans leur en vouloir parce qu'on essaie de les comprendre. Puis quand tu commences à parler, là, c'est plus pareil. Le langage, il y a beaucoup. Mais un enfant qui, on voit qu'il y a des enfants qui ont des tempéraments plus impulsifs, les parents le voient depuis longtemps. À un moment donné, assez rapidement, quand tu lances des affaires, on va dire, tu ne fais pas ça, qu'est-ce que tu peux faire à la place? Donne-le-moi. Mais l'éducation, c'est ça, c'est de faire ça rapidement. Les enfants qui sont très inhibés, qui ont peur de tout, les parents ont plus d'ouvrages pour l'aider, à dire, tu n'as pas peur, mon coco, on va faire ça ensemble, on va y arriver, on va demander, on l'accompagne, on va au premier cours de patin, ils se cachent dans nos jupes. Mais ils se cachent dans nos jupes, ça fait longtemps qu'ils se cachent dans nos jupes. Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'ils se cachent un peu moins dans nos jupes parce qu'on l'a préparé? Là, on commence un cours de patin, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu te dis? Je ne serais pas capable. Comment ça que tu n'es pas capable? Tu commences à patiner, tu vas tomber. Tu as commencé à marcher, tu es tombé. Tu marches aujourd'hui. Bon, bien, tu vas patiner. J'ai confiance en toi. Mais c'est vrai que c'était peurant de commencer une nouvelle affaire. Moi, ta mère, quand je commence une nouvelle affaire, j'ai le cœur qui tremble. C'est normal. Mais c'est ça, l'éducation, c'est d'expliquer que les émotions, c'est de l'information. Donc, si j'ai peur, c'est normal que tu aies peur. Mais tu en as déjà vécu des peurs. Tu es passé au travers. Mais à chaque fois que tu vas faire des nouvelles affaires, tu vas avoir une petite crainte. C'est ça, la vie. Mais on est quand même capable d'aborder ça avec lui ou elle. Pendant son émotion, on n'est pas obligé toujours de le laisser terminer pour après ça discuter. Non. Des fois, il faut faire des arrêts d'agir. Il y a des conférences. T'arrêtes ça tout de suite. Mais quand on est rendu là, c'est parce qu'on a laissé du lousse. Oui. Mais là, je me dis, on est dans une situation où est-ce qu'on est peut-être plusieurs, justement, sans le savoir, sans être malveillant, qu'on a donné du lousse. Comme on dit, la beauté, c'est qu'on peut tout se rattraper. On n'est jamais trop temps. Non, exact. Il n'y a jamais trop temps, mais des fois, on a des croûtes à manger parce qu'il y a beaucoup de dégâts, mettons. Il y a beaucoup de dégâts sur soi, puis on a peut-être beaucoup de dégâts. Alors, il faut aussi voir que les comportements qu'on a eus, ça nous a nuits, mais ça se peut que ça aille nu aux autres. C'est quelqu'un d'impulsif. Il n'y a personne qui veut ça dans son équipe. Oui. Il faut qu'il accepte. S'il dit, là, personne ne veut travailler avec moi. Pourquoi tu penses que ce n'est pas du monde? Qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour te calmer le gros nerf? C'est ça. Oui, mais là, non, ce n'est pas de leur faute. Arrête, ne commence pas à te choquer contre l'autre. Tu vois, là, tu es en train de te dire que tu n'y es pour rien. Je suis de même. Bien, c'est ça. Tu es de même, donc tu es rejeté. Tu as une décision à prendre. Ou tu changes, ou tu restes de même. Et tant pis, là. Ce n'est pas de la faute de personne. C'est ça. Il faut être capable de le dire au monde aussi. Bien, là, si j'ai dit ça, il va se choquer après moi. Bien, il choquera. Tu vois, tu t'attends, tu te choques après moi. Mais justement, si on s'empêche de le dire en toute sincérité et bienveillance, c'est qu'on est dans la complaisance. Absolument. Puis que la personne qu'on veut sauver, c'est soi-même parce qu'on ne veut pas que la personne se choque contre nous autres. Ou parce qu'on ne veut pas qu'elle nous aïe, c'est parce qu'on ne se sent pas capable de le prendre et qu'on n'est pas assez solide pour faire face à ça, tu sais. Moi, je crois tellement à mon affaire que ça ne me dérange jamais de confronter quelqu'un. Puis je vous rappelle que confronter, c'est soulever les contradictions. Sinon, là, c'est pour faire du rendez-vous. Parce que je me dis, arrête de chialer. Regarde, là, tu cries après moi. Puis moi, je suis là pour te dire qu'est-ce qu'il y en a. Puis quand ça ne fait pas de rien à faire, tu m'engueules. Bravo, tu sais. C'est le fun. C'est le fun de travailler avec toi, tu sais. Qu'est-ce que tu fais? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, mais je veux dire, bon, alors... Puis on est plus habitué de travailler avec des gens qui sont dans la peine, puis l'impuissance, dans les gens qui sont mal commodes, là. Mais les mal commodes, ils n'ont pas besoin d'aide que ceux qui sont dans l'impuissance, là. Parce que les mal commodes, souvent, ils se sentent impuissants à changer. Puis ils s'en veulent. Puis plus ils s'en veulent, plus ils ont mauvais caractère. Puis plus ils chicanent. Puis plus que, plus que, plus que. Bon, tu sais, calme-toi, s'il te plaît, que je te parle. Mais ça prend de l'appelon, hein. Pour faire ça aussi, hein. Oui, oui, c'est sûr. C'est pas n'importe qui qui peut faire ces interventions, là, quand on est dans le domaine de la relation d'aide, là. Il faut avoir confiance en soi, hein. C'est ça. Il faut avoir confiance en soi, puis il faut avoir confiance que ce qu'on fait, on le fait correctement, qu'on le fait pour les raisons, tu sais. C'est au droit. Puis, tu sais, elle ne parlera plus, mais ça ne se peut pas qu'elle ne parle pas. Elle va dire des bêtises avant de ne pas te parler. Tu n'es pas capable de prendre des bêtises. Bon, avec ça, tu sais. Alors, ça vient beaucoup avec notre capacité. À avoir assez confiance dans ce qu'on fait pour que ça nous sécurise, puis qu'on soit toujours… Moi, je suis toujours dans mes objectifs de conscientiser, mobiliser, agir. Donc, quand je suis dans la conscientisation avec quelqu'un, c'est sûr que je sais bien qu'elle peut me regarder et avoir le goût de chicaner. Mais ça ne me dérange pas. Je sais pourquoi je fais ça. Puis, tu sais, là, il y a-tu une différence, tu trouves, entre les hommes et les femmes par rapport à leurs émotions qui se cachent vraiment au fond d'eux? Tu sais, on disait tantôt que des fois, la femme, c'est plus dans la culpabilité, tout ça. Est-ce que l'homme, il est comme plus reviré par rapport à son égo, puis un sentiment de honte ou… Pour les émotions, tu veux dire? Oui, t'as-tu déjà remarqué ça, une différence entre… Bien, je pense que moi, ce que je vois davantage, puis c'est à quoi je crois, c'est que la socialisation aux émotions est inadéquate. Alors, les hommes sont très à l'aise avec la colère, mais pas du tout avec la peine. Oui. Puis, les hommes sont très à l'aise avec la peine, mais pas du tout avec la colère. Fait que quand une femme est en colère, elle pleure, puis quand un gars, il a de la peine, il choque. C'est ça. Très mauvaise gestion des émotions. Mais ça, c'est la socialisation, ça. Oui. Alors, si les femmes, si tous les êtres humains, on avait droit à une saine gestion de nos quatre émotions, d'abord, on apprendrait à s'affirmer par rapport à ça, à agir par rapport à ça, puis avoir des comportements beaucoup plus appropriés par rapport à ça, par rapport aux autres. Bien, si on sait, parce que là, tantôt, on disait que la colère, c'était un besoin de validation, par rapport à ça, la tristesse, le besoin qui se cache en arrière de ça, c'est... Le réconfort. La joie. La continuité. Continuité. Puis, on a dit, il m'en manque un. Oui. La peur, oui. La sécurité, oui. Oui, la sécurité, oui, c'est clair. Mais en même temps, dans l'analyse de ça, il faut être réaliste, tu sais. Je veux dire, si t'as peur parce que tu te sens suivi quelque part, puis t'es dans un parc tout seul comme un chien, c'est pas la même chose que t'es sur une rue passante. Mais en même temps, moi, je dis toujours que tout le monde devrait prendre des cours d'autodéfense. que c'est pas vrai que, tu sais, quand on dit souvent, tu sais, on a été, on le disait encore, on le disait encore que les filles, l'endroit où elles sont le plus en sécurité, c'est dans les maisons, mais la violence conjugale puis l'inceste, c'est dans les maisons. Fait que c'est pas vrai, là, hein? Donc, ça donne aux filles la peur de sortir. Mais je veux dire, la peur, c'est partout, dans le bureau, n'importe où, dans le métro, tu te fais tasser, tu sens le gars qui est en érection, puis toi, t'as le bain, là, hein? Tu t'es peur, ces affaires-là, tu figes. Qui a appris à se retourner, dire, tu peux bander ailleurs? Non, c'est ça. Qui va faire ça? Non, parce que ce que le monde va dire, qu'est-ce que le monde va dire? On se fige du monde, t'es en train de te faire agresser. Ça, là, hein, de dire, c'est quoi le droit que j'ai d'être respecté dans tout ce que je vis, là, mais... Tu sais, la gestion des émotions, c'est pas juste la gestion des émotions. Ça vient avec les besoins, les besoins, c'est les droits, puis la base de ça, c'est que j'ai le droit d'être respecté en tout temps, mais je dois aussi respecter les autres en tout temps. Exact. Ça va dans les deux bords et tout, là. Et on n'apprend pas à agir. Fait que face aux émotions, on n'apprend pas à agir, on apprend à réagir. Oui, c'est ça, exact. Dans la réaction, parce que, tu sais, dans l'action, là, il y a... J'ai un besoin, j'ai une émotion, de quel besoin ça me parle, puis qu'est-ce que je vais faire pour répondre à mon besoin? Mais quand les besoins ne sont pas au centre de ce qu'on vit, on a une émotion, puis on réagit à l'émotion. Fait que c'est sûr que c'est une réaction qui est complètement inappropriée, parce qu'on réagit selon ce qu'on ressent, et non pas en fonction de ce dont on a besoin. C'est pas la tête qui prend le dessus sur les émotions. C'est ça. Puis, tu sais, parce que, mettons, je suis en train de me dire, bon, si la peur, c'est un besoin de sécurité, bien, quand on est stressé, tu sais, des fois, souvent, on associe le stress à la peur. Je me demande juste, as-tu un exemple, tu sais, à nous donner pour comprendre? Tu sais, le stress, le stress et l'anxiété, c'est souvent confondu, mais le stress, c'est un stress, c'est une réaction normale à toute nouvelle situation. Je veux dire, mais, mettons, je sais pas, moi, tu vois une compétition, tu commences une nouvelle job, je suis stressée, bien, je comprends que t'es stressée, mais je suis stressée six mois plus tard, je veux dire, comment ça t'es stressée six mois plus tard? C'est plus du stress, là. Là, là, il y a de quoi qui marche pas, là. Le stress, c'est normal. Tu vois, un examen, t'es stressée, bien, oui, mon coco, t'es stressée, est-ce que t'as bien étudié? Généralement, quand t'étudies, est-ce que ça va bien? Mais c'est normal, tu sois stressée, puis quand tu vas commencer à écrire tes réponses, tu vas aller mieux. Tu sais, ça va être toujours tout normalisé, puis le stress, c'est quand même un signe qu'on fait face à un défi, puis même qu'on a confiance en nous. On a un petit stress parce qu'on n'est pas en plein contrôle. Je ne connais pas les questions. J'ai beau avoir bien étudié, j'ai-tu étudié les bonnes questions? Alors, la gestion du stress, ce n'est pas une émotion, le stress, c'est une réaction qui nous informe. C'est ça. Et puis, le stress peut te faire peur si à chaque fois que tu as été stressée, tu as vécu des échecs. Mais je suis contente, oui, je suis contente, justement, qu'on le nomme, tu sais, que le stress, ce n'est pas nécessairement, tu sais, relié à ce qu'on vient de parler des émotions, tu sais, parce que le stress, c'est comme sa propre sphère avec les quatre, tu sais, l'acronyme de Sonia Lupien, là, je suis contente, tu sais, qu'on vienne expliquer comme il le faut, parce qu'effectivement, tu sais, c'est une expérience dans l'art de montrer à quel point c'est la vie de stress. C'est ça. C'est bien t'as dit, mais ça veut dire que tu fais face à quelque chose quand même qui est un challenge, un défi. Là, dépendant de ce que tu as intériorisé comme message par rapport à ça, là, tu peux avoir peur. Oui. C'est ça. Mais d'abord, ça vient des messages que tu as reçus, ça ne vient pas nécessairement de la situation, hein? Non, exact, mais c'est bien ça. Bon point. Ah oui, là, tu lèves celui-là, c'est ça? Oui, oui, oui. Mais pourquoi c'est important? Pourquoi tu dis que c'est un bon point, ça? Bien, je ne sais pas. Souvent, on a de la difficulté, justement, à faire la part des choses, tu sais, comme si, mais tu sais ça, tu l'as comme bien expliqué, là, tu sais, si on n'en vient qu'à avoir la peur, bien, c'est plus en lien avec les messages, puis tu sais, c'est pas, tu sais, c'est ça, tandis que le stress, tu sais, c'est des trucs courants de la vie, tu sais, comme on le dit souvent, dans le temps, là, c'était pour fuir les grosses bêtes féroces, mais c'est qu'à cette heure, il n'y en a plus vraiment de bêtes féroces, tu sais, en tout cas, selon, il n'y a pas de bêtes féroces, oui, c'est ça, selon, mais tu sais, il y a d'autres choses, c'est ça, écologie, par exemple, ça crée du stress, mais entre le stress puis de l'éco-anxiété, là, il n'y a rien de quelque chose, là, tu sais, c'est quelque chose, tu comprends, c'est ça, oui, 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 il y a toute une dérive, il y a quelque chose d'autre qui s'est attaché à ça, là, Exact, exact, puis tu sais, l'importance aussi, dans tout le concept, là, tu sais, de s'accepter, puis de, tu sais, la confiance et le cime de soi, tu sais, il y a toute la notion aussi de créer des liens, tu sais, à quel point c'est important, justement, de démontrer de l'empathie, tu sais, pour soi-même. Mais c'est plus facile de démontrer de l'empathie si tu en as déjà reçu. Oui. Tu sais, l'empathie, c'est quelque chose qui existe à trois ans d'âge, un enfant de trois ans, là, tu es capable de voir s'il y a de l'empathie pour les autres ou non. OK. Et l'empathie qu'on est capable de démontrer, c'est parce qu'on l'a connue, je veux dire, hein, alors, c'est ça aussi. Donc, les enfants dont les parents sont empathiques pour lui, bien, ça fait longtemps qu'il est capable de développer des liens, de s'intéresser aux autres parce que ça fait partie de son langage, de son discours intériorisé, ça fait partie d'une atmosphère, d'une façon de faire, hein. Alors, l'empathie, ça vient avec la... L'empathie, c'est une qualité humaine qui a un lien direct avec la dignité des personnes, hein. la dignité des personnes, là, ça se retrouve vraiment dans la capacité qu'on a d'avoir de l'empathie pour eux. On les reconnaît comme des êtres humains, ils sont différents de nous, mais ils méritent qu'on prenne soin d'eux, qu'on les regarde, qu'on veut les aider, qu'on leur sourit, là. C'est plus très courant, là, hein. Tu rentres dans le métro, là, puis je vais te dire, quelqu'un est en train de tomber là, tout le monde le regarde, puis il se passe rien, là. Donc, ça, ça fait aussi partie des valeurs individualistes dans lesquelles on est, mais l'empathie, c'est le jeu dans un nous. Mais on est pas dans une société actuelle, là. Ouais, qui est pas tellement nous. C'est lesjebdemois.com, là. Ouais, c'est ça. Et le nous, là, je fais partie d'un nous, là, ça, là, c'est pas facile. Ouais, il y a du chemin à faire. Mais, puis là, tu sais, je sors un peu, je sors un peu peut-être des entiers battus, mais il m'est comme poppé une question. Puis tu me diras si t'es capable de me répondre, mais... Je vais te dire ça si je suis capable de me répondre. Parce que, tu sais, je fais rien que me rappeler de l'enregistrement qu'on a fait en lien avec l'attachement. Tu sais, je me disais, l'attachement, tu sais, le vide de même par cœur, je me rappelle pas de tout, mais tu sais, on parlait beaucoup de sécurité. Puis, tu sais, la relation d'attachement, bien, je me demande, tu sais, il y en a, là, des attachements qui sont quand même sécurisants ou est-ce que la sécurité était là, puis tout ça. Mais tu sais, qu'il y a quand même une difficulté dans la gestion des émotions. En tout cas, je ne sais pas s'il y avait comme un lien à faire avec ça ou... Oui, bien, moi, je ne suis pas une spécialiste de l'attachement, là. Pour moi, les difficultés d'attachement viennent souvent du fait qu'on a fait confiance à des gens qui nous ont trahi. Pour moi, là, l'attachement, là, c'est un symbole que j'ai été trahi. Moi, quand quelqu'un me dit que j'ai un trouble de l'attachement, vous êtes en train de me dire que vous avez vécu beaucoup de trahison dans votre vie de gens à qui vous avez fait confiance. Trahison, abandon, c'est la même chose? Trahison, être abandonné, tu te fais confiance que quelqu'un va se couper de toi et que tu es abandonné, c'est une trahison. Oui, c'est ça. Parce que ça donne sens. Quand quelqu'un a un trouble d'attachement, comment je vais me défaire de ça? Ce n'est pas un cadeau, mais vous avez été trahi. Moi, à chaque fois que ça, c'est ça. Donc, vous avez mis votre confiance ou vous n'aviez pas le choix de la mettre comme enfant dans des gens qui vous ont trahi. Donc, ça ne doit pas être facile pour vous de reconnaître les gens à qui vous pouvez avoir confiance. Tout le problème est là parce qu'ils ont été trahis par des gens qui disaient les aimer. Aujourd'hui, quelqu'un qui dit qu'il t'aime, je veux dire, ça sonne comme cloche dans ta tête. Oui, il y a comme des gros signaux d'alarme. Mais c'est très confiant. Oui. Alors, donc, tu sais, la confiance, la confiance en soi, la confiance aux autres, c'est la base de la construction de l'identité et de ses relations avec autrui, sa place dans le monde. Est-ce que c'est une place sécuritaire ou pas? Donc, tu as raison, quand tu parles, tu as raison, tu as raison, c'est pas solidaire. Mais ça va beaucoup avec la sécurité. Mais la sécurité, le résultat de ça, c'est la trahison. Je ne peux plus me sentir en sécurité avec personne. C'est terrible, là. Bien. Puis, tu sais, as-tu justement des trucs à donner pour justement peut-être avoir des stratégies pour mieux s'affirmer, en s'affirmant mieux? on a une meilleure confiance en soi aussi. Bien, avant de s'affirmer, il faut identifier son potentiel. OK. S'affirmer, bon. Et puis, une fois que tu es capable de reconnaître le potentiel que tu as en faisant un retour sur ta vie, depuis que tu es au monde, tu t'en souviens, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui a marché pour quoi, qu'est-ce qui n'a pas marché pour quoi, c'est tout ton potentiel, ça. Ça te permet d'identifier les forces. Ça, c'est la première chose. Oui. Je dis ça, en faisant ça, ça permet d'identifier les forces aussi. Oui. Puis moi, je mets ça dans le potentiel, force, qualité, habilité, talent. On en a quand même beaucoup. À tous les niveaux, des fois, on oublie les talents, on oublie les habiletés, on oublie... Bon. Bien chanter, c'est quand même un beau talent. C'est le fun, c'est créatif et tout ça. Bon. Donc, il y a le potentiel. Puis ensuite, bien, la façon dont on va exercer notre pouvoir dans la vie, on l'impose, on l'affirme, on l'init, bien, l'affirmation, ça vient à 12 stratégies dans l'affirmation, s'exprimer au jeu, faire une demande claire, donner son opinion. Bien, tu prends les 12 stratégies puis tu pratiques. Parce que s'il n'y a jamais personne qui t'a aidé à faire ça, tu commences par prendre la parole dans des endroits où ça te stresse. Alors, tu commences à pratiquer les stratégies d'affirmation pour exercer ton pouvoir de façon la plus constructive possible, sans nuire aux autres. Alors, s'affirmer, c'est quand même 12 stratégies d'affirmation. Tu sais, des fois, on dit, affirme-toi, affirme-toi, mais il y en a 12 stratégies. Puis laquelle? Tu sais, moi, j'en peux plus du monde qui dit à juste à ça. C'est ça. Ah oui. De comment? Le second argument, c'est de l'affirmation. Il faut les avoir des listes, les 12. Puis moi, les gens, quand ils font des décisions, par exemple, puis qu'ils passent à l'action, ils prennent une décision, quelle qu'elle soit, je vais toujours leur demander la décision que tu es en train de prendre, à quelle stratégie d'affirmation ça correspond. Parce qu'une action, il peut avoir cinq, six stratégies d'affirmation. C'est quand même le fun, là. aussi comme un ordre chronologique dans cette stratégie-là. En fait, je les ai mis, Jeunette Larouche les a mis par ordre. Je ne sais pas si elle le voyait comme ordre chronologique. Mais moi, je vois ça comme un ordre chronologique. Le premier, c'est s'exprimer au jeu. Après, c'est faire une demande claire, donner son opinion, exprimer un sentiment. Parce qu'à la fin, c'est défendre ses droits, mettre ses limites, défendre ses droits, refuser l'impolité. C'est fait que tu sais, avant de dire non à des affaires, il faut prendre sa place. Fait que moi, je les vois comme dans un ordre chronologique. Oui. Puis, tu sais, mettre ses limites, souvent, on veut comme travailler ça en premier ou dans les premières affaires. Mais il y a du stock, finalement, à faire bien avant ça. Ah non, non, non. Oui, parce qu'avant de mettre tes limites, il faut que tu puisses dire je ne veux pas faire ça. Je. Donc, tu sais, je. c'est exprimer aux jeunes. Puis, il faut commencer à se pratiquer avec des gens avec lesquels on se sent bien. Tu sais, tu ne commences pas à te pratiquer avec du monde qui ne veut rien savoir de toi à job. Tu commences à te détenir ta blonde, ton job. Tu sais, je veux dire, un milieu sécure, tu sais, ah, c'est déjà stressant faire ça. Fait qu'une façon de faire baisser ton stress, c'est d'être dans un milieu sécurisant. Puis tu le dis, là, je me pratique à m'affirmer. Parce que, tu sais, c'est le fun, s'affirmer. Mais il y a beaucoup de gens autour de nous qui profitent du fait qu'on ne s'affirme pas. Oui. Fait que tu sais, une mère de famille qui dit, je commence à m'affirmer, qu'elle fasse ça bien gentiment et doucement parce que ses enfants vont dire, oh, maman, on est assez contentes que tu veux faire le lavage et les repas. Il n'y a personne qui va applaudir. Fait qu'il faut commencer par des petites affaires. Oui. On sent que le vent tourne, mais ce n'est pas une tornade parce qu'elle va être éjectée du système. qui ne sont jamais affirmé et qui commencent là, affirmez-vous, dites non, 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 ne commencez pas par ça parce que vous allez vous sentir coupable, ils vont vous faire sentir coupable et ça va être fini à vie. C'est ça. Parce que la personne, c'est comme si elle voulait monter tout de suite les marches, mais tu sais, elle va les débouler si elle va prendre la fois. Oui, c'est ça. C'est ça, vous avez besoin de mettre vos limites, mais on ne commencera pas par ça parce que ça ne marchera pas. on va commencer par faire des demandes. Est-ce que quelqu'un voudrait m'aider à faire le lavage? Est-ce que quelqu'un voudrait m'aider à faire le repas? Est-ce que, tu sais, avant de dire je ne fais plus de lavage. exact, exact. Puis, donc, un autre truc aussi de ce qu'on parle depuis tantôt, c'est de reconnaître ses alliés. Qui peut me soutenir? Ça, c'est important aussi. Oui, oui. Puis, pour connaître nos alliés, pour savoir les gens sur qui on peut compter, il faut que notre relation ait été mise à l'épreuve. Tu sais, des fois, on est avec des gens qui sont beaucoup gentils pour tout le monde, qui rendent service, mais tout ça. Donc, c'est sûr que ces gens-là souvent pensent que les gens autour d'eux ce sont des alliés. Mais des fois, je leur dis, avez-vous déjà eu une chicane avec ces gens-là? Jamais. Pourquoi? Je ne veux pas, parce que je ne veux pas leur faire de peine. Nos alliés, c'est ceux avec qui on a eu des désaccords puis ils sont restés dans notre vie. C'est ça, exact. Les gens, on les connaît quand ça va mal, pas quand ça va bien. Ce n'est pas parce que ça va bien que tous ces gens-là sont nos alliés. C'est vrai. C'est peut-être juste parce que c'est tellement facile d'être avec nous. Mais la journée qu'on va dire un petit non, je ne peux pas faire ça, tout ça, on va voir. Donc, avant de considérer tout le monde comme des alliés, moi, je suis toujours fait des petites mises à l'épreuve, je cherchais un petit source de mise-entente petite juste pour voir comment ils vont réagir. Vous voulez aller voir tel film, vous voulez aller voir l'autre. Ben non, je ne peux pas faire ça, ça va lui faire de la peine, c'est ça le problème. Vous ne savez pas si la personne vous respecte assez pour dire certainement, vous allez voir faire ton film, tu fais toujours ce qu'on veut. Fait ton tour. Qu'est-ce qu'il te prend aujourd'hui? Moi, c'est ça, je vais aller voir. Oui, c'est ça. Les alliés, c'est dans le mauvais temps qu'on voit ça, dans les difficultés, dans les mises en tente, les gens qui restent. avant de terminer, as-tu un dernier truc où tu dis ça, il faut absolument parler de ça, on ne l'a pas fait encore? Ou sur... 40, 50, 60 ans, on n'a pas eu les gens autour de nous qui nous fallait. C'est certain que ça demande du courage. Ça demande du courage de faire virer le bateau de bord. Ça demande du courage de devenir autonome. Ça demande... Mais ça demande du courage et de la foi, la foi en soi. Puis ce qui nous donne du courage est de croire en soi. Fait que moi, j'exhorte tout le monde à commencer petit par identifier leur potentiel puis de voir que dans la vie, même s'ils ont vécu des échecs, même dans les échecs qui ont peut-être fait preuve de détermination, de créer... Ce n'est pas parce que c'est un échec qu'on n'a pas fait preuve de qualité. Et le courage ça vient beaucoup de la confiance qu'on a qu'on peut y arriver. Le courage, ça ne vient pas du ciel. Donc, le courage ça vient avec la confiance. Puis moi, je ne peux rien dire de plus malheureusement que croyez en vous. Puis aller chercher dans vos expériences de vie ce que vous avez fait qui a démontré que vous avez des qualités, vous avez des forces, quel que soit le résultat. Pour rebâtir la confiance. Rebâtir la confiance en soi. Et puis, quand on rebâtit notre confiance, c'est comme notre colonne vertébrale s'allonge. Puis, notre tête se tient un peu plus droite. Parce que la confiance en soi, ça donne la dignité. On est quelqu'un qui est digne, qui mérite d'être respecté. Et puis, c'est ce que je veux dire. Qui mérite d'être là. Qui mérite de vivre sa vie, qui mérite d'être considéré comme être humain. Oui, c'est ça. Puis, pour terminer, de quelle façon on peut soit être en contact avec toi ou te suivre ou quelque chose. Tu sais, on parlait tantôt que tu étais en pratique privée. Oui. Les gens peuvent te contacter ou est-ce que tu as comme une plateforme. Oui, bien, j'ai un site internet et maintenant, je ne fais plus de consultation individuelle pour certaines situations, mais je n'ai pas de, je fais plus de la consultation, de la formation, de la supervision, là, c'est ça que je fais, la médiation. Mais j'ai un site, vous tapez, disons que j'ai eu consultation sur le net, mon site va venir. OK. J'ai un livre aussi que j'ai écrit au cœur de l'action qui parle de tout ça. Fait que si à un moment donné, vous voulez, c'est un programme de formation, mais ça parle de la construction du discours intérieur, du genre de message qu'on reçoit, toute la méthode est là pour reprendre du pouvoir sur les choses qui nous nuisent. OK. le pouvoir d'agir et tout ça. Donc, ça s'appelle au cœur de l'action. Je vous invite à aller voir. Sur mon site internet, tout est là, puis dans un mois, je vais avoir des capsules YouTube. Ah oui? Oui, c'est ça. Donc, ça va être annoncé sur mon site. Ah, wow, super. Fait que c'est des capsules informatives. Oui, des capsules qui présentent mon livre. Après ça, c'est quoi mon parcours. Après ça, c'est quoi les qualités qu'il faut pour travailler avec les gens et puis les moments plus difficiles que j'ai vécu qui m'ont remis en question qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver. OK. On a toutes vécu ça. C'est ça, c'est ça. Puis, dans le fond, toi, tu es plus rendue, mettons, comme consultante pour amener, mettons, ton bagage d'expertise. Oui. OK. Oui, à des groupes, à des équipes. Je fais beaucoup de formation, beaucoup de supervision. J'ai des journées de formation sur la colère, l'agressivité, la violence, la différence entre tes trois rapports de force, jeu de pouvoir, tout ça. Mais c'est très bien indiqué sur mon site sur la première page. Mais parfait, on mettra le lien en bas quand on... Oui, en parlant. www.coopérationforceaction.com. C'est ça. Bon, parfait. Alors, bien, merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et puis, si vous avez des commentaires à me faire ou toi, tu vas peut-être en savoir, j'aime quoi. que je sois contente de lire ça. Bien, merci. Ça a été très enrichissant. En tout cas, ça nous a permis de bien connaître tout le concept que c'est pas juste l'estime de soi, que c'est comme un résultat. c'est d'abord la confiance pour l'estime. Oui, bien, merci beaucoup. Vous écoutiez, c'est dans ta tête, le balado de Santé mentale Québec chez Zérapalache qui vise à créer, développer et renforcer la santé mentale. Merci de votre intérêt et surtout, merci d'avoir pris le temps de prendre soin de vous en nous écoutant. Si vous souhaitez découvrir d'autres outils et astuces, je vous invite à consulter notre site internet au SantéMentaleCA.com Bye bye, à la prochaine!